L'IRSA est l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles. L'IRSA s'occupe de plus de 1000 personnes handicapées. Sur le site Ducle, nous avons à peu près 600 personnes, essentiellement des mineurs, qui sont répartis dans trois écoles. Une école fondamentale pour sourds et enfants qui ont des troubles du langage, une école fondamentale pour aveugles et des enfants qui ont des troubles instrumentaux, et une école secondaire. J'ai une classe assez particulière, parce que ce sont des enfants qui ne sont pas du tout dans les apprentissages scolaires. Donc, on apprend surtout aux enfants à devenir de plus en plus autonomes, mais vraiment de l'autonomie de base. Donc, c'est enlever son manteau, accrocher son manteau au crochet, marcher, aller aux toilettes. C'est vraiment des apprentissages très basiques. Les enfants handicapés que nous accueillons ici sont à la base malvoiés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas voyants ou non-voyants. Mais en plus, ils ont des troubles du comportement pour certains, un handicap moteur, un handicap mental. Et donc, on appelle pour les handicapés une personne qui a plusieurs handicaps associés. L'objectif de l'IRSA, c'est de pouvoir insérer tous ces jeunes dans la société. Alors, l'IRSA a un certain nombre de sections de type professionnel et offre 25 métiers différents pour les jeunes qui sont ici accueillis. Alors, parmi les sections, effectivement, nous avons l'hôtellerie, qui est une section importante à l'IRSA. Et nous avons la chance d'avoir un restaurant d'application. Au-delà de l'hôtellerie, c'est des métiers qui sont organisés comme l'électricité, la menuiserie, les travaux de bureau. Et bien sûr, comme nous avons la chance d'avoir un parc magnifique ici à l'IRSA, de 4 hectares et demi, nous avons une section d'horticulture. Bonjour, je m'appelle Maria-Claudia Mea. J'ai fini l'école l'IRSA en 2012. Et quand j'avais fini, j'essayais de travailler. J'ai travaillé, mais à un moment, ça ne va pas. Alors, j'ai fallu laisser et j'essayais de faire des études en supérieur pour avoir un diplôme de CAP, pour pouvoir tourner au célèbre, apprendre au célèbre, se transmettre quelque chose. Mes études à l'IRSA, c'était bien passé. En plus, j'avais pris l'option hôtelière, alimentation. Tous mes professeurs étaient miennes, je m'ai aidé toujours derrière moi. Ils m'ont toujours poussé pour que je vienne plus loin sur mon nez. Merci et au revoir.